... Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de Desenetwork.fr et on se retrouve pour une nouvelle partie de Mad Anamask. Alors, nouveau personnage. Honnêtement, je vais vous dire, je sais plus ce qui s'était passé en fin d'épisode dernier. Alors on va vite regarder où on est. Pas trop loin de plusieurs points intéressants, on va dire. Hum, on va commencer par traverser ici. On devrait arriver à une cabane de chasse, si je dis pas trop de bêtises. Ouais, par ici. Ah, elle est un peu plus bas. Ouais, non. Non, on va pas passer par la cabane de chasse. Ce que je vais faire, alors, du coup, c'est partir tout droit vers le nord, à la Serhat Jarmy Base. Donc, je vais faire ça tout de suite. Voyons voir. Un petit point, voilà. Et c'est juste ici. 1100 mètres, ça va, c'est pas la mort. Alors, pourquoi est-ce que je sais pas ce qui s'est passé au dernier épisode ? Parce que je l'ai pas regardé. Et ça fait 2-3 jours que j'ai pas enregistré d'épisode. Tous les épisodes que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui, je les avais enregistrés en avance. Parce que je savais que ma semaine allait être chargée et ce fut le cas. Ça fait, ouais, ça fait 5 jours, Ark avec Asso. On travaille sur le nouveau serveur d'AZ, donc le serveur Tchernarus, qui a été mis en ligne hier, si je dis pas de bêtises. Ouais, si, ouais. La vidéo, elle sortira. Ouais, ouais, voilà. Il a été mis en ligne hier. Donc, j'espère que vous l'avez déjà testé, que vous l'appréciez. Et ouais, bah du coup, pour la peine, ça fait 5 jours qu'on bosse toutes les nuits dessus. On se couchait vers 6-7 heures du matin. Résultat, ça fait 5 jours que je dors pas plus de 3 à 4 heures par nuit. Je ressemble à un vrai zombie. C'est plus des poches que j'ai sous les yeux. Enfin, si, justement, c'est des poches. J'en perds mes expressions. C'est plus des lanternes. Mon dieu. C'est plus des cernes que j'ai sous les yeux, c'est des poches. Voilà, n'importe quoi. Ah, je suis claqué, j'en peux plus. Ce soir, je me couche super tôt. Pour une fois, je recorde mon épisode dans la journée. Il est 5h45 de l'après-midi. Je sens que je vais me coucher à 22h ou plus tard à 22h30. Et je vais dormir le lendemain jusqu'à 11h. Ouais, je pense que je vais me faire une bonne nuit de 12h de sommeil histoire de rattraper tout parce que là, honnêtement, j'en peux plus. Je suis un vrai zombie. Il suffit que je me pose 5 minutes dans un canapé pour que je m'endorme. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Je suis content que le serveur soit en ligne, enfin. On a plus ou moins fini de bosser dessus. Donc, je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal et pouvoir faire mes nuits plus convenablement. Voilà, donc ça explique aussi pourquoi hier, vous n'avez pas eu d'épisode à part la vidéo d'annonce du nouveau serveur. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de record. Je n'ai pas eu le temps du tout. Ces derniers jours, c'était overbooké. Bon, pour les 500 derniers mètres, je vous propose une ellipse. Et on se retrouve à Serraja Army Base. Ok, donc je vous reprends déjà. Je suis en approche de la base et j'ai entendu quelques coups de feu, donc je me méfie. On va voir ce que ça donne. Deux petites secondes. Voilà, désolé pour cette brève interruption. J'avais juste un doute si j'avais bien lancé l'enregistrement. Et je l'avais bien lancé. Tout est good. Alors, un rapide coup d'œil par ici. Des zombies, je ne vois rien d'autre. Non plus, ça a l'air assez tranquille. Ah, tu en peux passer par là. Ok. Ah yes, un baraquement direct. Ah, là, il y a de la morphine. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais tout de même aller dans le baraquement en premier. Ah, ok. Fusier à pompe. Ah, il n'y a pas d'arme qui aurait changé un peu la donne. Bon, ce n'est pas grave. Alors, sinon, on part ça. Ah oui, je viens de voir dans le chat que... Que le serveur va bientôt restart. Donc, bah, je suivrai le mouvement. Et je reviendrai dès qu'il aura redémarré. Redémarré. Alors, et on va... Non. Pas grand-chose d'intéressant. Bah, vraiment, pas grand-chose. Si je ne dis pas de bêtises, il y a... Il y a d'autres baraquements dans cette base. Il y en a trois ou quatre en tout. Donc, j'espère quand même trouver quelque chose d'intéressant. Une grenade. Bah, oui. Ça, c'est bon. Ah, le serveur restart. Je n'aimerais pas tarder à avoir un petit cadenas. Allez, on va voir ça. Ah, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Bon. Euh... Là, j'ai cru que c'était un zombie, ça, maman. Ah, voilà. Ok. Donc, le temps de me reconnecter. Et je suis à bout. On est reparti. Alors. Donc, le serveur a bien restart. Moi, je viens d'apparaître ici. On a déjà quelques objets, visiblement. Enfin, du moins, une canette. Ah non, il y a quelques trucs, quand même. C'est cool. Ah, bah, de la morphine. Voilà. C'est bien. Du coup, je peux revisiter... Ah. Je crois avoir entendu un zombie agro. Mais je ne suis pas sûr. Bon, là, c'est moi qui l'ai agro. Ce n'est pas très malin. Allez, dépêche-toi. Voilà. Et merde. Ah, purée. Voilà, c'est la galère. Allez, dépêche-toi, espèce de con. Ah. J'ai souvent remarqué ça sur ce serveur. Quand on commence, on ne peut pas utiliser l'arme. On est obligé de la dropper avant. Ce n'est pas une question de... On ne vise pas ou quoi que ce soit avec double contrôle. J'ai déjà remarqué. Alors, visiblement, il faut que je prenne des hitpacks. Oh là là. Ah, ça va mieux. C'est bizarre, il est tout transparent, l'indicateur de... Je vais trouver mes mots. L'indicateur de température. Je pensais que ce serait l'inverse. Ok, ça a l'air plutôt clean. On peut continuer. Je dirais que oui. Bon. Je vais enfin pouvoir jouer. Donc, les bâtiments à visiter. S'il n'y a pas de bêtises. Il y a celui-là et celui-là. On va voir si on peut commencer par le plus petit. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'y vais pas. Eh bien, c'est ça le bâtiment super intéressant de la mort qui tue. On peut monter, j'espère. Ok. C'est censé être un bâtiment... Ah non, je suis bête. Le bâtiment intéressant, c'est la tour. Mais... J'ai assez eu le vertige la première fois que j'y suis allé. Je vais vous épargner mes... Tremblements et... Non, merde. Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, quoi que. On peut aller voir ce qu'il y a en route. Je n'y étais jamais. Voyons voir. Non. Je redescends. Bon. Ici, c'est censé être bien. On est censé pouvoir trouver pas mal de trucs. Donc, j'espère que je vais tomber sur une bonne arme. Eh bien, voilà. Ça commence bien. Une AK. Je crois que c'est une AKM, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est une AKM. Deux chargeurs. Pas mal. Bon, elle fait un max de bruit, celle-là. Mais, elle est puissante. Je dois dire que là, quand même... Je l'aime bien, de manière générale. C'est vraiment ultra puissant comme arme. Débandage, je n'en ai jamais assez. Du coup, je suis content d'être tombé dessus, là. Alors, là, ça a l'air d'être dehors, visiblement. Mais si je ne fais pas de bêtises, on peut monter quelque part. Non, pas là. Voilà, ici. En fait, quelques chargeurs supplémentaires, ce ne serait pas du luxe. Ah oui, c'est vrai. Je suis de nouveau galéré à trouver de la bouffe. Voilà. Je pensais qu'on pouvait un peu mieux monter que ça, quand même. Ah, ouh, pas mal. Plein de bandages. Allez, on les prend tous, de toute façon. Je n'ai rien d'autre à prendre, pour l'instant. Là, non. Peut-être ici. Ah, délai. Ah, ah non. Je prends ça. Un épac. Et... Le bandage en plus, on le fout là. Ok, tranquille. Euh, non. Je vais monter l'échelle, bon. Alors, je ne sais pas si je vais faire un épisode de 30 minutes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je suis lessivé. Je vais... Je verrai. Bon, ça se trouve, dans le feu de l'action, moi je vais... Ah, si, je vais prendre la boisson, quand même. Dans le feu de l'action, je vais peut-être... Je ne vais peut-être pas voir le temps passer, mais... Si c'est un peu plus court, il ne faudra pas trop m'en vouloir. Je fais mon possible. Alors ça, ça doit être sur le toit. Ouais, c'est ça. Et il n'y a toujours rien d'intéressant. Sauf peut-être une bonne vue. Donc, là, il y a un barraquement. Et là, il y en a un. Donc, on va y aller direct. J'espère qu'on trouvera... Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Ouais, en fait. J'arrive pas à voir ce que c'est. J'ai froid ou il me faut un painkiller ? Bon, on va tenter le painkiller. Non, je sais pas. On va prendre un hitpack. Ah, ça va mieux. J'arrive pas à voir ce que c'est. Vu comme ça bouge, je dirais que c'est un zombie. Bon, allez, on va supposer que c'est un zombie. Au pire, en pire, ça causera ma perte. C'est pas bien grave. Bon, allez, on se bouge. Maintenant, on va direct aux deux barraquements qu'on a vus. Et après, on pourra se barrer d'ici, tranquillement. Vous l'aurez remarqué, déjà, je fais rarement d'autres bâtiments que les barraquements. Puisque je trouve que ça vaut pas le coup d'aller dans un bâtiment militaire où il y a juste un objet ou deux objets. Je préfère aller là où il y a... Bon, après, ça se trouve, je passe à côté de trucs formidables. Je passe... Ça va. Je regardais juste si c'est moi qui l'avais à gros. Ouais, je pense que c'est un zombie. Ouais, ça se trouve, dans les bâtiments comme ça, où il y a un objet ou deux, je passe à côté de... Ah, regardez, ce con, il est tombé. Ça se trouve, je passe à côté de plein d'armes, genre M4, mais bon. C'est un choix. D'ailleurs, je viens déjà repérer un truc là-bas. Ça a l'air d'être une M16A2. Alors là, il y a les zombies qui ont aggro quelque chose. Hop ! Ah, il m'a fait peur, ce con. Je n'étais pas sûr si c'était un zombie ou quoi. Bon, ce n'est pas grave. Allez, nouvelle vie, on se retrouve. C'est reparti. On est où ? Ah, ce n'est pas très intéressant, ça. Je n'aime pas spawner par ici. Bon, après, je dis ça, mais la dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'est plutôt bien passé. Voyons voir. Désolé pour le petit flash noir. Je suis vite retourné sous le bureau. Donc, bon, ce qu'on va faire, on va aller à Sebjan. Ben ouais, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. Je n'ai pas envie spécialement d'aller à l'hôpital. Quoique, quoi que, je ne suis pas loin. Ça pourrait peut-être valoir le coup. C'est vrai que la dernière fois que j'y étais... Allez, attendez. Je fais n'importe quoi. La dernière fois que j'y étais, ça a valu le coup. Donc, je vais y aller. C'est vrai qu'il y a une épicerie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Non, ce n'est pas si mal, en fait. Et ce n'est pas loin du tout. C'est à 700 mètres. Autant dire... C'est juste à côté. Et puis après, on ira traverser tranquillement pour se rendre sur le bâtiment. Le bâtiment. Sur le continent principal, là où il y a tous les... tous les loot militaires. Non. Rien ne m'intéresse. Vous voyez là, par exemple, je ne peux pas faire clic gauche pour viser. Je suis obligé de jeter mon arme. Et pourtant, j'ai testé le double contrôle pour arrêter de viser et reviser. Ça ne marche pas. C'est assez étrange. Oui, yeah. Bon, allez. On se met en chemin. Je suis en train de voir, là, sur le serveur d'Aizen Network, les différents anti-cheats qu'il y a. Je suis en train de galérer, on va dire, avec la configuration et tout ça. C'est vrai que c'est un truc que j'avais mis un peu de côté. Mais ça a l'air de marcher. Là, j'en ai mis deux dessus. Il y a Battle A et Gocha Anti-Ak. Je vais voir pour en rajouter un troisième. On n'est jamais trop prudent. J'espère que ça ne va pas faire des kicks intempestifs ou quoi que ce soit. Si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me le dire si vous avez été kické pour une raison inconnue. Et donc, je mets tout ça en place, mais on va dire que c'est encore une version bêta. une version bêta dans un jeu alpha. Ça le fait, non ? Donc voilà. Je suis un peu en train de configurer tout ça, les anti-cheats. Je garde un oeil dessus, mais c'est pas évident. J'ai peur que ça fasse plein de conneries et que ça se mette à kicker et ban tout le monde. Mais bon, je pense pas. De toute façon, même si ça ban intempestivement, je peux annuler tout ça. Mais voilà. C'est juste pour vous prévenir que le serveur, il est lancé depuis un jour maintenant. Donc forcément, c'est essai grandeur nature. Alors là, je viens d'entendre un coup de feu. Je sais pas si vous l'avez entendu, vous aussi. Ouais, là, je pense qu'on l'a tous entendu. Je sais pas d'où ça vient. Je vais aller... Je serais bien allé à l'épicerie, là, mais je pense que ça doit venir de par là-bas. Donc je vais plutôt... Ah ouais, j'ai vu un truc courir. Je vais plutôt aller me faire l'hôtel de ville. Comme ça, je devrais être légèrement plus tranquille, même si je pense bien que je ne vais pas trouver quelque chose de miraculeux ici. Ouh, des allumettes. Pas mal. Enfin, des allumettes. Non, ça sert à rien. Y'a pas de bestioles à cuire. Allez, je prends tout pour l'instant. Oh, pas mal, ça. Ouais, non. Je vais pas mettre le Stannag ici. Je vais le mettre dans le sac à dos pour l'instant. Il est vraiment inutile. Allez, on va se mettre à l'étage. On sera plus en sécurité aussi parce que... Ouais, alors, on va y avoir. Allez, pour le principe, je prends l'horloge. Et les calaires. Ouais. Ouh, à boire. Et des munitions. Et... Une horloge encore. Voilà, donc useless. Ah, jumelles. Ça, c'est bon. Les jumelles, vous me voyez rarement m'en servir parce qu'en fait, je les utilise plutôt pendant les marches. Donc, les moments où je filme pas. Tout simplement, pour quand j'arrive... Alors, je crois qu'il y a un joueur. Ouais, là, à mon avis, il y a un joueur quelque part. À moins que ce soit moi qui l'aggro. Ouais, on dirait. Non, c'est moi, en fait. Oui, donc, je disais... Non. Il y a un joueur ici, j'en suis sûr. Je l'entends courir. Ouais, vous l'avez vu là-bas, il est passé là. Donc, je reprends mes mots. Les jumelles, je m'en sers quand je marche, quand je suis à l'approche d'une... d'une ville ou d'un lieu habité pour voir s'il y a déjà des zombies sur place, s'il y a des items au sol ou même si je vois un joueur. Parce que forcément, si j'arrive à l'approche d'une ville et que je ne vois pas de zombies, je sais qu'il n'y a personne dans la ville. Voilà. Et comme ça, je peux délimiter les zones risquées ou pas. Donc, c'est très utile les jumelles, mais généralement pas quand je filme. Parce que quand je filme, je suis déjà sur place, donc... Vous ne me voyez pas m'en servir, mais... je m'en sers sans cesse. Alors, là, je suis un peu... Bon, je ne sais pas où il est. Ah, je crois que je viens de voir un Makarov. Ouais, je sais qu'il y avait un Lienfield ou je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme arme, mais je préfère garder mon arme automatique pour l'instant. Même si elle fait beaucoup moins mal, je me dis que ça peut valoir le coup. Je n'en sais rien, honnêtement. C'est un peu au feeling, là. Alors là, il faut que je fasse très attention. Il est quelque part par là, le bonhomme. Je ne sais juste pas où exactement. Alors, si je ne bouge pas, normalement, il ne me voit pas. Normalement. Tu ne peux pas me voir, je suis invisible. Alors, désolé, là, je suis assez discret. j'essaie de savoir où est le joueur. Il est peut-être parti, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais prendre le sac à dos déjà qu'il y a derrière moi. Voilà, nickel. Ah, pourquoi est-ce que j'ai un symbole rouge ? J'espère que c'est juste une erreur. bon, j'ai quelques chargeurs déjà, c'est pas mal. Je ne sais pas où il est. J'espère que le serveur n'a pas planté. Je ne fais pas attention au chat si ça parle encore. Ah oui, il se passe encore des trucs. C'est bon, c'est juste une erreur. Bon, je vais me barrer d'ici. Ah putain, j'ai aggro plein de trucs maintenant. J'ai encore fait le con. Allez, on se bat rapidement. On va essayer de rester discret et on va tenter... Bon, on ne va pas rester discret. On va tenter de rejoindre l'épicerie parce que je pense qu'il y a moyen de trouver du bon stuff par là-bas même si j'ai déjà un bon sac à dos. Ça peut valoir le coup. Il n'y a rien dans cet hôpital. Ça a l'air tranquille, ça a l'air tranquille. C'est moi que je viens de voir de la nourriture. Oh mon Dieu, regardez toute cette nourriture. Je n'en ai jamais vu autant dans cette map. Waouh. La classe internationale. C'est bon, je peux tenir 15 000 vies avec tout ça. Du moins, si je ne meurs pas mais ça, c'est encore autre chose. un bout seul, j'ai déjà. Oui, j'ai déjà. Je ne sais pas. je prends tout ce que je peux. En fait, ça vaut carrément le coup de venir ici. C'est vrai que l'épicerie, je n'y pense pas souvent. Mais là, ça valait carrément la peine. voyons voir. Yes, de la nourriture encore. Heat pack, painkiller. Nourriture. Un chargeur. Quoique, je vais peut-être lâcher un painkiller et je vais prendre un chargeur en plus. Il a des trucs dans son sac à dos ? Je sais pas. Ah, j'entends une moto. Ah non, c'était une voiture. Vous l'avez vu passer là ? Voilà. Donc ça va, au moins il me fout la paix celui-là. Un Makarov. Alors, qu'est-ce qu'il avait dans son sac à dos ? Ah, des hitpacks, c'est ça. Je vais peut-être en prendre maintenant des hitpacks. Et je vais faire le plein avec les siens. Voilà, nickel. Alors lui, il y a un zombie qui arrive, j'aimerais juste savoir sur quoi est-ce qu'il court. Là, il y a la voiture qui vient de repasser quelque part, j'ai juste pas eu le temps de voir où. Lui, il a rien dans son sac à dos. Ok. Bon. Cette zone, c'est fait. Ah non, il reste des trucs là-bas encore. Bandage, ça on a assez. La nourriture. Putain, il y a trop de bouffe, c'est hallucinant. Regardez-moi ça, j'ai jamais vu autant de bouffe. Waouh, la classe, quoi. Ah, ça vient de tirer, là. Je vais tenter de grimper en haut de cet hôpital, parce que je crois que c'est un hôpital. En tout cas, je peux grimper, j'aurai une meilleure visibilité. Allez, vite, 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 vite. Putain, il est où, ce bâtiment ? Putain, sur quoi est-ce qu'il court, ces mecs ? Sur moi ? Ouais, j'ai bien l'impression. C'est possible, ça, qu'il me tourne pour tous après. Ah non, regardez, regardez, regardez. Ça, c'est bon, ça veut dire qu'il y a un mec dans l'épicerie. On va peut-être réussir à l'avoir. Alors, pour moi, ce sera sans merci, hein. Alors, il faut juste bien regarder partout autour. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être d'autres personnes. Et que, du coup, je peux peut-être me faire avoir depuis un autre endroit. Je vais me mettre en mode rafale. Où est-ce qu'il est ? Il y a quelqu'un qui a été tué. Regardez ce zombie, là. Il va rentrer dans le... Ah, il y a une voiture qui revient. Voilà, ça c'est fait. Oh là, alors... Putain, les zombies courent dans tous les sens en même temps. Il y a la voiture, là, qui vient d'aggro tout le monde. Ok, je l'ai déjà touché. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il va sortir. Il va peut-être rentrer dans le bâtiment. Ou alors, il se cache. J'ai pas une grenade, sûrement. Ah non, c'était à ma vie précédente. Alors là, avec les zombies, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas le choix que de se barrer. Alors, je sais, c'est méchant, c'est de la traque, tout ça, mais... Après tout... T'as où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il a continué. Oh là 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 là, bon bah vous avez vu, on a dépassé les 30 minutes. Pour la peine. Je l'ai perdu de vue. Ah, je crois qu'il va monter. Et voilà. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je me suis transformé en bandit. Et ben voilà. Yes ! Un peu d'action quand même. Ah, je suis tout tremblotant là, c'est... C'est cool, c'est cool. Allez, on va aller looter. Et on pourra marquer la fin de notre épisode. Bernardo, 0, mad, 1. Bon, maintenant, il faut encore que je survive aux zombies. Ah, nickel. Cool, cool, cool. Je suis content. Ah, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas les cordes et ça commence comme ça. Vraiment pas mal. Alors, je sais, je n'ai pas pris le chemin le plus petit pour me rendre. Mais j'essaie d'éviter un max les zombies. Mais je dois dire, là, j'ai eu la chance qu'il prenne l'échelle parce qu'il était coincé, hein. Quand on prend une échelle, c'est là où on est le plus vulnérable. Donc, un bon point pour moi. Eh, yeah ! Regardez comme il saigne. Je l'ai troué de partout, le bonhomme. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi ? Des chargeurs. Un hitpack. Un Stannac 30C. Alors, attendez. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Oula, regardez, il n'y a plus beaucoup de munitions dans tous ces hitpack. Euh, dans tous ces hitpack. Dans tous ces chargeurs. Qu'est-ce que tu as dans ton... Sac à dos, bonhomme. Une roue. Ah, donc le mec, il prévoyait bien de réparer un véhicule. Je vais manger pour la peine. Voilà. Oups, pardon, je viens de jeter mon casque. Bon, le reste, on va dire que c'est bon. Allez, je vais même lâcher un chargeur pour le Stannac Silentium. Ah non, c'est un Stannac normal. Ouais. Voilà. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de DayZ. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR 2021